Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, le cinéma français. Est-ce que c'était mieux avant ? On en parle avec notre invité, l'écrivain et critique de cinéma au Figaro et au masque, Éric Nehoff. Là, c'est le cinéma français tout entier qu'il critique, de son financement à sa surproduction, de son public à sa presse. Dans très cher Cinéma français, qui paraît chez Albain Michel, il estime que le malaise règne à tous les étages. Bonjour à vous Éric Nehoff. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes un cinéphile déçu ou désabusé ? Comment vous qualifieriez ? Déçu, désabusé, jamais. Mais j'aime tellement le cinéma que j'espère toujours découvrir des chefs-d'oeuvre. Et j'ai eu le tort, moi, d'être adolescent dans les années 70 et c'était une époque bénie. Il y avait des films épatants, des chefs-d'oeuvre tout le temps, tout le temps. Et j'ai vu ça se dégrader depuis quelques années. Je trouve que le cinéma français produit beaucoup trop de films et surtout beaucoup trop de mauvais films ou de films moyens, sans intérêt. Vous l'aimez comment, le cinéma ? Je l'aime d'amour. Je l'aime comme une femme inaccessible. Je l'aime parce qu'il m'apprend des choses que je ne connaissais pas. Il me fait découvrir des émotions que je n'aurais pas eues tout seul. Et je l'aime parce que c'est un truc que je ne comprends pas, que je ne saurais jamais faire. Un livre, je vois comment s'est fabriqué. Un film, même en allant sur un tournage, on ne peut pas deviner ce que ça va donner sur l'écran. Je trouve que c'est la magie. Ça s'est transformé du plomb en or quand le film est réussi. Vous ne faites pas partie de ces critiques qui disent « Finalement, ça n'a pas l'air très compliqué à faire. Après tant d'années en avoir vu, il serait peut-être temps que je passe moi à la réalisation. » Non, mais c'est fini cette génération-là. C'était des cinéphiles, autant des cahiers du cinéma qui sont passés derrière la caméra, mais qui étaient vraiment des aventuriers, des gens pour qui le cinéma primait sur tout et qui étaient un peu des voyous, qui se servaient de l'héritage de la belle-mère pour financer leur premier film. Mais ça, c'est la loi du genre. Il faut faire comme ça. Un bon film, c'est forcément une question de survie ou même de vie ou de mort. Alors, il y a un malaise. C'est votre diagnostic actuellement dans le cinéma français. La faute à qui, comme on dit ? Et là, vous n'épargnez absolument personne. Au moins, vous êtes juste, on peut le dire pour tous. Les Césars, ils ne servent à rien. C'est à ça qu'on les reconnaît, écrivez-vous. La cinémathèque, le conformisme, l'aveugle tellement qu'elle préfère organiser un hommage à Brissot que sa pusianimité la poussera à annuler au dernier moment. Sauté, Truffaut ont fermé la boutique. Le critique ou les critiques, le critique défend une cause perdue. Écrivez-vous, prenez la beauté et vouez à l'échec. On ne peut plus se fier à la critique aujourd'hui, pour vous, Éric Neuf ? Pas tellement, parce que la critique, ça doit être quelqu'un comme Jean-Louis Bory ou comme Bazin. C'est la critique de la beauté et ça n'existe plus. On a perdu cette notion de beauté. C'est que le cinéma, ça devrait être soit un art, soit un divertissement. Et dans le meilleur des cas, les deux devraient être réunis. Aujourd'hui, quand on sort d'un film français, on se dit, ces deux heures, j'aurais mieux fait de les passer dehors, de rencontrer quelqu'un, de l'inviter à déjeuner, de lire un livre, de me promener, de regarder le ciel. Et c'est ça, moi, qui me désole. J'ai eu tellement de bonheur dans les salles obscures que voir ce qui se passe aujourd'hui, c'est 250 films par an. Je ne les vois pas tous, mais j'en vois environ 200. Et ça m'a vraiment découragé. J'ai voulu pousser un coup de gueule, même si le bouquin est excessif. C'est de la colère et puis c'est peut-être aussi un chagrin d'amour. Voilà, il l'est un peu, effectivement, et vous l'êtes peut-être pour les besoins de la cause. Les films, les réalisateurs, alors ils en prennent tous un peu pour leur grade. Vous écrivez notamment, désolé, mais Claire Denis ou Assaïas n'ont pas réalisé leurs cris et chuchotements, leur au hasard Balthazar. Leurs films ressemblent à des appartements témoins, bien propres, habités par personne. C'est des cinéastes sans univers pour vous ? Oui, et puis sans vraie nécessité. On a l'impression que ces gens-là tournent un film tous les ans ou tous les deux ans, comme on remet une copie d'examen pour assurer son salaire. Moi, c'est ça qui m'ennuie. Et je ne vois que des gens qui me disent, mais je ne mets plus les pieds dans une salle pour voir un film français. Et ça me rend triste que le cinéma ne soit plus le sujet de conversation, ce langage universel tel qu'il était dans les années 70, où tout le monde se disputait sur les films, avait vu les mêmes films, et ça parlait à tous les gens, à toutes les classes sociales et à toutes les générations. Aujourd'hui, il n'y a plus de mots de passe comme ça. Il y a des petites chapelles qui vont voir les films de Benoît Jaco ou de Claire Denis, dont on parlait. Mais ça ne sert à rien et plus personne n'a envie de se battre pour le cinéma. Et comme il n'y a plus aucun risque pratiquement pour personne dans ce milieu-là, ça donne des films qui sont vraiment comme des aquarelles avec beaucoup d'eau. – Mais quand on prend par exemple le dernier film de François Ozon que vous citez aussi dans cet ouvrage… – Oui, qui n'est pas un mauvais film d'ailleurs. – Voilà, qui s'en prend quand même à la question des crimes pédophiles dans l'Église. On ne peut pas dire que là, ce soit des films qui ne sont pas à personne. – Oui, mais ça n'est pas assez d'oeuvre, vous êtes d'accord. – C'est quand même des films habités par l'époque. – Oui, mais dans le genre, fait divers, je préfère Jusqu'à la Garde, le premier film de Xavier Legrand, qui est une vraie révélation. Mais des films comme le Ozon sur le prêtre pédophile, c'est les films pour les dossiers de l'écran. Il y en avait plein dans les années 70. C'était le maître étalon, c'était une époque où il y avait des solides artisans, des gens comme Jacques Deray, Yves Boisset avec ses films politiques. On aurait ça aujourd'hui. À l'époque, on faisait la fine bouche, mais on serait enchanté de tomber là-dessus chaque semaine. – Il y en a quand même un qui trouve, grâce à vos yeux, parmi les vivants, c'est Arnaud Desplechin pour lequel vous avez cette jolie formule, « Cet homme a été inventé par le cinéma. Le nitrate d'argent lui coule dans les veines. Comme Truffaut, il tourne des films parce qu'il n'arrive pas à écrire des romans. » – Oui, c'est le plus littéraire de nos cinéastes. Et en même temps, c'est quelqu'un qui sait manier à la caméra, les dialogues avec vraiment de façon miraculeuse. Et ça, ils ne sont pas si nombreux. Les films sont très musicaux, littéraires, et c'est une vraie qualité. Moi, j'adore tous les films de Desplechin. – Alors pourquoi lui et pas les autres ? – Pourquoi vous le savez lui et pas les autres ? – Parce que les autres, je ne trouve pas d'univers. C'est très rare. Moi, le dernier grand film français dont je me souviens, c'est « Des hommes et des dieux » de Xavier Beauvois qui m'avait vraiment enchanté, surpris, soulevé. – Voilà, quand même, ça en fait déjà deux. – Oui, mais le film d'après de Xavier Beauvois, sur les fermières, les gardiennes, était quand même pathétique. Mais c'est ça, la politique des auteurs, c'est quand même un truc absurde. C'est pour ça que j'ai toujours confiance et que je peux même aller voir un film d'ozon en me disant « Ce sera mieux que le dernier ». – Alors, autre gardien du Temple, il défend justement le patrimoine du cinéma à la télévision. Son émission n'est pas menacée, mais lui l'est actuellement. Une pétition circule sur Change.org pour défendre Patrick Brion à ce poste. Écoutez-le parler de ce qui a peut-être constitué un tournant. – Plus le cinéma américain de ces années-là a essayé de le jouer à l'européenne, moins, en fait, ils y sont parvenus. Parce qu'ils n'avaient plus de patrons du studio pour les aider, ils n'avaient plus que des financiers. Je leur disais « Allons, on va tourner », des gens qui n'avaient pas lu les scénarios, comme en France, même problème. des acteurs devenant très difficiles. Avant, les acteurs, c'est ce qu'on leur disait. Un acteur qui ne voulait pas tourner dans un studio, il était suspendu. Il n'y avait plus d'argent. Et comme le studio était assez malin pour lui avoir fait des avances, pour acheter sa maison, etc., le studio le tenait. On va dire que c'était toujours très bien, mais bon, relation très précise. Plus de relation. Le cinéma américain des années 65-75, il est intéressant parce qu'il donne l'idée de ce qu'il aurait pu être. Et la plupart du temps, ce qu'il n'a pas été. Parce que les types ne sont pas arrivés à tourner assez. Ils ont eu tous les problèmes du monde. Voilà. Patrick Brion, à propos du Nouvelle Hollywood, est-ce qu'il a pu aussi modifier, changer dans le cinéma américain à cette période-là, qui fait la comparaison avec la France ? Est-ce qu'il s'est passé la même chose ici, chez nous ? Oui, mais c'est l'inverse. Parce qu'à l'époque, les cinéastes américains se réclamaient de Godard, Truffaut et compagnie. Aujourd'hui, je vois mal quelqu'un comme James Gray dire « Je m'inspire de Claire Denis ou d'Olivia Assayas ». Ça, ça n'existe plus. Et c'est triste de voir ça, que la France, qui était quand même le pays de la cinéphilie, soit devenue le pays des gens assistés par l'État, les régions et les télévisions. Mais je ne savais pas que Patrick Brion risquait sa place. Et s'il y a une pétition, qu'il rajoute mon nom dessus. Bon, voilà, ce sera à signer. Sur ce tournant, vous dites tout le temps les années 70. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quand est-ce que la rupture est arrivée ? Et pourquoi, selon vous ? Pourquoi, je ne sais pas. Mais la rupture, je la date à peu près à la mort de François Truffaut, qui était quelqu'un qui portait le cinéma français à bout de bras, qui faisait croire que ça existait encore, que c'était quelque chose d'important, que ça pouvait être un art. Et le basculement, ensuite, ça a été la sortie du Grand Bleu, qui pour moi a été un déclencheur de cinéma avec une esthétique de publicité, des scénarios complètement creux. Et un cinéma où il n'y a plus de sentiments, de chair. Et ça nous donne aujourd'hui Valérian, qui est un des films les plus ratés que j'ai vu dans ma vie. De Besson. Mais est-ce qu'il n'y a pas la place pour tous ces cinémas aujourd'hui ? Ah si, mais il faudrait que ce soit des bons films. C'est ça, moi, qui me rend triste. C'est de voir que sur les 250 films, si vous ne voulez pas vous fâcher avec les gens, il n'y en a pas 20 par an que vous pouvez conseiller absolument. Et c'est quand même une histoire de proportion. Le pourcentage est tellement faible que, je ne sais pas, il faudrait mieux miser sur la qualité ou décourager la création, peut-être, pour voir si les meilleurs arrivent à sortir leurs films. Là-dedans, quel est le rôle de la critique ? On l'évoquait rapidement tout à l'heure. C'est le producteur Paolo Branco qui parle d'une uniformisation aussi de la critique dans la presse. Qu'aujourd'hui, quand on ouvre Le Parisien ou Télérama, toutes les critiques sont les mêmes. Et tout le monde parle des films de la même manière, avec les mêmes mots, passe partout. Vous êtes d'accord avec lui ? Oui, c'est un petit peu vrai. Le problème de la presse aujourd'hui, c'est que si on vous donne un article tapé à la machine, vous ne pouvez pas savoir si c'est sorti dans le Nouvel Obs, dans Paris Match ou dans le Figaro Magazine. C'est un peu bizarre quand même. Parce que les goûts, ça devrait être différent. Et ce serait très bien que les gens se battent et aient des opinions très contradictoires sur les films. mais il y a une uniformisation de la critique qui fait aussi que les gens ne vont plus beaucoup au cinéma, voire de films français. Et comment vous l'expliquez, ça ? C'est parce que c'est un petit milieu, la critique ? Oui, c'est un petit milieu, la paresse, le conformisme, l'absence de talent, l'uniformité, le côté prévisible. Moi, je peux vous dire ce que Libération ou Les Inrocutibles vont écrire sur tel ou tel film. Mais peut-être parce qu'ils défendent certains réalisateurs ou un certain type de cinéma que vous, Figaro, vous n'avez plus envie de défendre. Il faut défendre des films en particulier. D'accord. Et parce qu'un réalisateur, il est comme tout le monde, il peut réaliser un chef-d'oeuvre et puis la fois suivante, un truc raté. Quel est le cœur du malaise ? Vous l'écrivez, trop de films, environ 250 films français par an. Ce n'est pas qu'il y ait trop de films, dites-vous, il n'y en a jamais trop, c'est qu'il y en a trop de mauvais, d'inutiles et de gênants. Et quand il y a trop de films, le problème, c'est qu'il y a de la casse. Oui, mais on sort souvent de la salle en se disant mais qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi est-ce que ce film a existé ? Moi, souvent, je vois des films tellement ratés et inutiles que j'ai envie de donner l'argent, enfin le budget consacré à ça, à des SDF, à condition qu'ils achètent du whisky et qu'ils le boivent. C'est plus utile. Là, ce qui me désole, c'est de voir que ces gens tournent des films comme ils feraient des études de dentaire ou de pharmacie. C'est mathématique, et c'est déjà ce que pointait le rapport Bonnel sur le cinéma français il y a 4-5 ans. Il y a trop de films, et peu nombreux sont les films qui trouvent finalement la possibilité de vraiment vivre ou exister une certaine rentabilité durant leur première vie d'exploitation, c'est-à-dire avant les DVD, avant les plateformes de vidéos. Ça, c'est un autre problème aussi dans ce surnombre pour vous ? J'ai même l'impression qu'un film n'a plus besoin d'exister avant les supports dont vous parliez, mais c'est un côté mathématique. Il y a minimum 15 films qui sortent chaque semaine. Comment voulez-vous que les films aient le temps de s'installer, de trouver leur public ? C'est vraiment la route tourne. Un film comme Diva, moi, que je n'aime pas beaucoup, mais je me souviens qu'il était sorti deux semaines, il avait été retiré de l'affiche, et il y avait une campagne de presse, et le film est ressorti sur les écrans, et est devenu le succès que l'on sait. Et ça, ce serait absolument impossible aujourd'hui. Alors pourquoi il s'en produit autant ? Est-ce qu'on peut se dire que peut-être tout film va trouver son public ? Je vous propose d'écouter les mots du directeur de la photographie et du réalisateur dernièrement du procès contre Mandela, qui, d'une certaine manière, vous répond ? On est d'accord. Il y a 23 ou 24 films, 25 films qui sortent tous les mercredis ou en septembre, octobre, novembre, décembre, en France. Qui peut voir 25 films par semaine ? Personne. Mais moi, j'aimerais qu'on arrête de dire qu'il y a trop de films. J'aimerais qu'on mette des noms sur ces films. J'aimerais quels sont les films qui sont en trou. Est-ce que ce sont les 15 comédies sur le même sujet avec les acteurs bankables, ou est-ce que c'est le film qui ne fait pas d'entrée, qu'on n'arrive pas à voir, qui ne passe pas à la télévision, qui n'a pas d'affiche et qui est dégagé de l'affiche au bout d'une semaine parce que personne n'a vu ? Mettons un nom sur ces films et arrêtons de dire qu'il y a trop de films. Mais quels sont ces films qui sont en trou ? Et si vous interrogez les différents acteurs, vous verrez qu'on n'arrive pas au même constat. Voilà, c'était Gilles Porte au micro de La Grande Table en février dernier. Oui, mais je ne vois pas de film maudit dans les dernières années. Un film, s'il ne trouve pas son public, il y a sans doute une raison, parce que si le film est bon, il aura forcément quelques bonnes critiques. Les gens se chuchoteront comme un sésame et il existera. Mais non, le problème, ce n'est pas les 15 comédies. D'abord, il n'y a pas 15 comédies par semaine, heureusement. Elles sont souvent navrantes, mais le problème, ce sont ces films ternes, médiocres qui sortent à longueur d'année. Le problème, c'est que tant que le film n'est pas fait, on ne peut pas savoir s'il va être bon ou mauvais. Donc, il faut quand même faire des films. Si, il y a un scénario. Le problème des films, ce n'est pas tellement... Le problème est souvent déjà là au moment du scénario. Ah bah oui, avec un mauvais scénario, même un génie ne peut pas faire un film qui soit valable. Vous ne faites pas partie de ceux, les jours où vous êtes de bonne humeur, qui se disent qu'en même temps... Je suis toujours de bonne humeur. ...qui se disent qu'en même temps, le fait que tant de films voient le jour, c'est aussi quand même un signe de vitalité de la création française, non ? Mais non, mais c'est comme les soins palliatifs. Les gens sont toujours vivants, ils respirent, mais on ne peut pas dire qu'ils soient en pleine santé. Alors, 250 films, moi, je ne pense pas qu'il y ait 250 talents par an en France. C'est beaucoup trop. Il faudrait peut-être se concentrer sur les gens qui ont vraiment une nécessité à faire ça. On ne sent pas du tout l'urgence et on ne sent pas le plaisir dans les films maintenant. Il y a une absence d'humour un peu partout, un esprit de sérieux qui règne, un conformisme qui fait que les gens restent chez eux et vont finir par ne plus regarder que des séries américaines. C'est très subjectif quand même de savoir qui a vraiment besoin de faire des films. Et puis, si on regarde du côté du cinéma américain, on ne peut pas dire pour autant que là-bas aussi, ils en aient tous la nécessité intime. Le cinéma américain a beaucoup baissé, les plotbusters sont épouvantables. Oui, mais en même temps, il faut bien avoir une offre française aussi. Oui, mais au moins là-bas, ce sont des gens qui prennent des risques eux-mêmes. En France, tout le monde est salarié sur un film, même le producteur, ce qui me semble quand même une aberration. Alors, pas tout le monde. Il y en avait un qui s'est débrouillé pendant longtemps pour faire ses films avec les moyens du bord. C'est Jean-Pierre Mocky qui nous a quittés récemment et qui ne faisait assurément pas partie des enfants gâtés du système tel que vous les décrivez dans cet essai Très cher cinéma français. On l'écoute. Les sujets qu'on fait sont des sujets difficiles qu'on choisit, qui ne sont pas forcément les trucs commerciaux qu'on voit tous les jours. Donc comment on fait ? On paye les gens qui n'ont pas d'argent. Ça dépend des acteurs qu'il y a. Déjà, tous ces acteurs, je ne les paye pas beaucoup. Deuxièmement, donc les charges sociales diminuent automatiquement. Ensuite, les caméras, les machins comme ça, on les a en participation. C'est-à-dire, les gens viennent et nous offrent leurs caméras et tout ça. On les paye. Et s'il y a des recettes, alors on paye. Les gens pauvres, les figurants, les techniciens. Mais attention, on ne donne pas aux techniciens des journées doubles pour le dimanche ou pour les jours de fête. On s'en fout. Parce que quand on me dit la nuit, un mec, il doit être payé trois fois plus cher la nuit, le mec, il ne peut pas faire de film de nuit. Il doit normalement faire un film de nuit au même prix que s'il le faisait deux jours. Ensuite, vous avez les publicités. Il y en a tout le temps à la télé, mais nous aussi, on a droit à trois publicités. C'est vrai. Donc ça, ça fait du pognon. Il y a des mecs qui donnent de l'argent pour un sirop. Et la fin, c'est la télé, c'est les galas, c'est tout ce qui fait sortir le film. Si vous voulez, on va faire un gala en province. Voilà Jean-Pierre Mocky dans l'émission Un soir à la Tour Eiffel. C'était en 2015 et qui raconte comment il a continué à produire des films avec des budgets entre 80 000 et 200 000 euros. Là où ça se joue plutôt avec plusieurs billions d'euros pour d'autres films. C'est ça le rêve ? Un secteur paupérisé comme ça ? Non, mais voilà quelqu'un qui avait une personnalité. On le reconnaissait et ça doit être le système D. S'il ne trouve pas d'argent, le réalisateur, je ne sais pas, va braquer une banque ou pique l'argent de sa femme. Il se débrouille. Ça, c'est des meilleurs films pour vous ? C'est sans doute les films les plus importants pour l'auteur. Et quand c'est important pour l'auteur, c'est forcément intéressant pour le spectateur à mon avis. Un film comme Les 400 coups pour revenir aux années 60, tout le monde a adoré ça parce que c'était vraiment pour Truffaut une façon de parier sur l'avenir. C'était tout son futur qui était en danger et il a gagné grâce à ça. Et il avait aussi, lui aussi, un système de financement bien à lui. C'était quelqu'un de raisonnable contrairement à Moky, mais c'était aussi quelqu'un qui avait une personnalité qu'on reconnaissait. Quel serait le bon système financier d'entre vous ? Parce que vous dites qu'aujourd'hui le CNC, les régions, les chaînes entretiennent cette fiction du cinéma français le bon mot et de vous. C'est ce que vous appelez le sentiment qu'on a besoin de tous ces films. J'y ai un peu là-dedans parce que quand vous devez convaincre beaucoup de monde, vous êtes forcés d'arrondir les angles, de vous entendre avec trop de personnes alors que si c'était uniquement le CNC, uniquement un producteur milliardaire, on dirait Banco et il n'y aurait pas tous ces accommodements, pas avec le ciel, mais avec le CNC à faire. Il faut vraiment s'entendre avec trop de monde pour financer un film. Du coup, ça empêche ce système la prise de risque ? Évidemment, c'est comme si vous écrivez un livre et que vous demandez l'avis à votre belle-mère, à l'éditeur, aux critiques. Il faut faire ce qu'on a envie de faire et le problème, c'est que le cinéma coûte cher mais je pense que c'est un domaine qui doit être risqué. S'il n'y a plus de film, ça ne dérangera personne et que ça doit être quelque chose qui semble une évidence quand ça sort sur l'écran. Il y a encore beaucoup de films aujourd'hui, de films français qui ne bénéficient d'aucune aide du CNC. C'est environ 30% le financement de la production aujourd'hui du CNC. Les aides des collectivités territoriales, c'est 16 à 17%, ce qui est très faible quand même. Ah, c'est très faible mais ça dépend. C'est faible, je veux dire, ce n'est pas l'ensemble du cinéma français. Le CNC, quand vous voyez l'avance sur E7 aussi, c'est quand même un milieu totalement ovipare ou vivipare. On sent que c'est tous les gens qui se renvoient à l'ascenseur et c'est peut-être pour ça que ça ne marche pas si bien que ça. Vous avez fait partie des jurys, de ces commissions ? J'ai fait partie d'avance sur E7 et d'ailleurs, j'étais effaré par la faiblesse des scénarios que les gens osaient présenter. Mais je conseille aux réalisateurs de proposer leur projet en début de session parce qu'après, il y a une enveloppe et au mois d'avril, il ne reste plus grand-chose. Donc, il faut présenter tout ça en septembre. Alors, à l'instant, Nicolas Bocryèvre, dans la première partie de la Grande Table, nous disait que pour trois jours et une vie, il n'avait pas eu l'avance sur E7 du CNC. Vous n'avez pas vu le film, donc là, vous n'avez pas lui donné un avis. Mais il l'a fait quand même. Il a porté un dossier. Est-ce qu'il y a un type de films qui ont systématiquement le droit aux bénéfices de ces avances sur E7 et d'autres qui ne l'ont jamais ? Je pense que les comédies ne doivent pas en avoir souvent. Et puis, on sent que comme à l'intérieur de la commission de l'avance sur E7 sont des acteurs, des réalisateurs, des producteurs, c'est vraiment une espèce de milieu très fermé. Moi, je pense que c'est comme dans les jurys littéraires. Pour que ce soit bien, il faudrait qu'une personne décide chaque année et on ferait un roulement. Et comme ça, ce serait vraiment la passion au lieu d'essayer de faire un vote majoritaire et de se réunir sur le plus petit des nominateurs communs. Il y a un autre aspect que vous soulignez dans cet essai, Éric Neuhoff, dans votre très cher cinéma français, c'est l'uniformisation du cinéma, plus d'ailleurs que celle de la société. Vous écrivez que la province n'existe plus dans le cinéma français, que les cinéastes l'aboudent, qu'ils sortent tous aujourd'hui de la FEMIS et c'est peut-être pour ça qu'ils préfèrent la banlieue. Oui, et puis non, on ne voit plus la province mais on voit très peu Paris. Quand on compare au film de Woody Allen avec New York, je défie quiconque habitant la province de savoir à quoi ressemble Paris aujourd'hui, quels sont les cafés. C'est quand même bizarre qu'il n'y ait pas une seule trottinette électrique dans un film français d'aujourd'hui. Il y a justement Cédric Clapiche qui vient de sortir un nouveau film qui a refait de Paris le décor encore de son film et ce n'est pas le premier puisqu'il avait déjà réalisé Paris. Non, mais ça, ça manque. Mais la province aussi, ça prouve un manque de curiosité et puis surtout que les cinéastes ne sont pas faits pour apprendre leur métier dans une école. Quand on voit le documentaire sur la Fémis qui s'appelle Le Concours, ça me donne froid dans le dos ou je préfère encore éclater de rire. Quand on voit les élèves et les profs, on se demande qui sont les plus conformistes. Ça ne peut pas donner quelque chose d'exaltant à la fin. On dit pareil du journalisme d'ailleurs. Vous êtes passé par une école de journalisme ? Non, jamais. Non, non, ce n'est pas fait pour ça le journalisme non plus. On apprend sur le tard en écrivant et puis en se débrouillant. Éric Neau fait notre invité à l'occasion de la parution de son nouvel essai et ses pamphlets « Très cher cinéma français » qui paraît chez Albain Michel. France Culture, il est presque 13h20. Alors, il y a un autre problème, c'est que le cinéma français doit aussi tenter de résister aux rouleaux compresseurs hollywoodiens américains à travers ses productions. Or, c'est de plus en plus compliqué. Comment ça se joue ? Que se passe-t-il dans les salles ? On va écouter les mots du directeur du Balzac, un cinéma d'art et d'essai, Jean-Jacques Spoliansky. La part de marché du cinéma français est traditionnellement élevée. Elle oscille entre, on va dire, 35 et 40%. Elle est actuellement plutôt en bas. Elle peut remonter, même si on est dans un contexte plus difficile actuellement avec l'arrivée des films tournés en 3D par Hollywood qui sont très puissants parce qu'ils présentent une offre nouvelle. C'est dans la tradition d'Hollywood de renouveler son offre par des innovations techniques permanentes. Il faut que le cinéma français réponde à ce défi avec des créations originales françaises en 3D. Est-ce que les petites salles ou les salles d'art et d'essai ou les moyennes salles peuvent répondre à ça ? Oui, bien sûr, parce que moi, je considère... Évidemment, la 3D, ça a une dimension visuelle. Mais pour moi, ce sont les fonds des sujets qui sont les plus importants. Ce qui veut dire qu'en France, on a énormément d'imagination quant au scénario. Et je ne pense pas que la 3D soit la finalité des choses. Je vais vous provoquer, mais donc des petites salles ou des salles d'art et d'essai peuvent se mettre dans la 3D ? Oui, moi, je... Vous l'êtes, vous ? Non, non, je suis en numérique. En numérique, voilà. Mais je ne participe pas à la 3D parce que d'abord, ça ne s'est jamais présenté. Mais en plus, je ne pense pas que je m'y plierais facilement. Je préfère un scénario très fort qui donne envie aux spectateurs de découvrir et puis d'apprécier l'esprit critique d'un film plutôt que l'aspect visuel. Et je pense qu'il y a justement cet équilibre entre les circuits et les indépendants où chacun fait son travail. Voilà. Qu'est-ce que c'est exactement cet équilibre à trouver entre les circuits et les indépendants pour vous ? C'est le film qui doit être visible par tous les publics. Mais le public est très responsable. Il est très paresseux. Il a un mauvais goût. Les gens n'ont plus la curiosité d'aller voir des films inconnus. Le cinéma fait de moins en moins partie de l'imaginaire. Je ne sais pas où. Peut-être que les gens n'en ont plus besoin. Ce n'est plus le médium qui leur convient. Et moi, ça me rend vraiment très très triste de voir ça. Mais tant qu'il y aura des salles comme le Balzac qui diffusent les films un peu pointus. Mais je suis désolé. Mercredi, par exemple, il y a le Woody Allen et Ad Astra de James Gray qui vont sortir. Ce sont des films qui écrasent de leurs talents tout ce qu'on a vu depuis des mois. On a beau dire que le cinéma américain est un bulldozer, il y a quand même des talents qui résistent à tout ça là-bas. De leurs talents ou de leurs moyens ? Parce que c'est aussi des grands films. Gros films. Woody Allen, ça ne doit pas coûter tellement plus cher qu'un film français, j'imagine. Puisque les acteurs surpayés acceptent de baisser leur salaire à pratiquement de 80% pour tourner avec lui. Mais ça devrait être comme ça un film. C'est des gens qui ont envie de travailler ensemble, qui sont prêts à sacrifier de l'argent pour donner un résultat qui va leur convenir. C'est un phénomène de génération comme la nouvelle vague. Ils tournaient avec des bouts de ficelle dans des appartements en se servant d'un landau pour faire les travelling en ne se payant pas. Et c'est pour ça que ça donnait quelque chose de vraiment épatant. Il faut que les salles aujourd'hui s'adaptent aussi à ce renouveau de la production, adaptent leurs salles. On entendait cette question posée par Jean-Jacques Poliansky en 2010. Déjà, vous, vous déplorez dans votre essai Éric Nehoff l'absence ou la disparation petit à petit de ces salles aux Esquimaux. Ça fait partie de votre nostalgie ? Oui, mais ça c'est un clin d'œil. Il n'y a pas tellement besoin d'Esquimaux. Il y a plus besoin d'Esquimaux que de lunettes 3D ou de pop-corn, vous avez raison. Vous savez, c'est Boris Vian qui disait qu'il y a des gens qui vont au cinéma pour faire leur marché. Aujourd'hui, il serait effaré de voir les halls avec tous les paquets de coca et les pop-corns. Mais elle est alarmante quand même aussi la fermeture de toutes ces petites salles pour vous ? Oui, parce que là, on va avoir des salles d'art et des CD à force. Mais il faut peut-être trouver quelque chose. À l'époque de Patrick Brion, c'était lui le seul moyen de voir des vieux classiques américains ou français à 10h du soir le dimanche soir. Il faisait vraiment office de ciné-club. Il n'y avait pas de DVD alors qu'aujourd'hui, les gens ont la flemme et s'achètent le film en DVD et le regardent chez eux. Mais ce n'est pas la même chose, effectivement. Vous, vous continuez à n'aller qu'en salle. Un film ne se regarde pas sur un petit écran. Il peut se revoir, mais il y en a certains, les films de Terence Malick, ce n'est pas la peine de les voir sur une télévision. Alors, dans ce grand règlement de compte, Eric Neuhoff, dans ce coup de gueule, coup de sang que vous avez souhaité écrire ou réaliser, avec peut-être l'espoir que quelque chose se réveille, les acteurs et les actrices ne sont pas épargnés. Vous racontez combien vous avez, vous, aimé, regardé toutes ces actrices d'hier et qu'aujourd'hui, le problème, c'est que ces goûts ne vous ont pas quitté. Comment, dans ces conditions, écrivez-vous, s'intéresser à des histoires ou des types courts après Nathalie Baye ou Karine Villard, perdre la tête pour Juliette Binoche ou l'intrépide Isabelle Huppert ? Alors là, il y a aussi un surplus d'Isabelle Huppert à vos yeux. Oui, c'est de sa faute. Comme elle tourne cinq films par an, elle est représentative. Elle est symbole de quoi ? De tout ce qui ne va pas dans ce cinéma français. Parce qu'elle est très forte. parce que je me souviens, au début, c'était Isabelle Adjani et elle et tout le monde pensait qu'Adjani raflerait la mise pendant toute sa vie et ça a été pratiquement le contraire. Donc, elle est peut-être la première étonnée. Mais, oui, elle incarne ça. Ce n'est pas du tout une attaque à Dominem, mais c'était devenu un running gang pour écrire le livre. Alors, le rêve pour vous, ce serait du Mireille d'Arc à tous les étages ? Pas à tous les étages, mais Mireille d'Arc qui avait le côté pas prétentieux, le côté sympathique, rigolard, jolie fille qui arrivait à tenir tête à des acteurs comme Gabin, Ventura, Michel Constantin et ce n'était pas donné à tout le monde. Elle va même au-delà quand elle analyse sa place à l'écran. Écoutez-la en 1970. Il y avait toute une mythologie de la femme qui a été faite par Brigitte du reste en partie, qui était une femme, disons, libre, mais qui n'était pas complètement libre. C'est-à-dire que quand Brigitte interprétait des rôles mettons à l'écran, toujours, une fille libre, mais elle était où entretenue ? Elle n'était jamais indépendante. Elle n'était jamais vraiment libre. Et moi, j'avais envie de représenter une fille qui était libre, mais qui était responsable d'elle-même. C'est-à-dire qu'elle travaillait, elle ne dépendait de personne, ni d'une société, ni d'un homme, ni d'une morale, ni d'une religion. Et c'est ça qui m'intéressait de représenter auprès des jeunes. Voilà, Mireille d'Arc parlant de Brigitte Bardot, on suppose, Eric Neuhoff. Oui, j'imagine, oui. Mais Brigitte Bardot qui a eu l'intelligence d'arrêter quand elle en a eu assez, elle a bien eu raison. C'est quelqu'un qui avait son franc parlé et qui a révolutionné le cinéma et qui en plus joue dans le plus beau film du monde qui est le mépris de Godard. Mais là, elle revient quand même aussi, Mireille d'Arc, sur la place qui était accordée aux femmes à l'écran, les rôles aussi qu'on leur donnait. Ça, ça a évolué sous l'impulsion aussi de femmes comme elles et ça, c'est important, non ? Oui, bien sûr. Mais vous vous dites qu'aujourd'hui, les acteurs sont trop engagés au lieu d'être des bons acteurs. Oui, ils sont bons pour lire des pétitions et encore, ils ne le font pas très bien. Mais non, ce qui compte pour un acteur, c'est qu'on ait envie d'aller le voir et aujourd'hui, à part Luc Kini, je ne vois pas un seul acteur ou actrice française qui fasse des entrées. Le metteur en scène est plus attirant maintenant que le générique. Il n'y en a pas. Ah non. Il reste des Depardieu. Ah non, Depardieu. Fait plus d'entrée. Ah, un copec. Regardez Thalasso. Oui, peut-être pas. Non, non, les gens se sont lassés. C'est un très bon acteur mais il n'y a plus de Delon de Belmondo comme dans les années 70-80. Guillaume Canet, Jean Dujardin. Non, Guillaume Canet, c'est le réalisateur des petits mouchoirs mais comme acteur, vous ne pouvez pas me citer un film qui a cassé la baraque. Non, mais la question, ce n'est pas est-ce qu'il a cassé la baraque dans ce film ou est-ce que le film a fait des entrées et est-ce que ce sont des têtes d'affiches qui attirent aujourd'hui ? Je pense que ça attire les télévisions des noms d'acteurs connus mais c'est pour alimenter Une dernière question avant de vous quitter Éric Neurufe. L'arrivée du producteur Dominique Boutonna à la tête du CNC a provoqué l'inquiétude d'une partie de la profession. Vous comprenez en quoi et pourquoi ? Oui, un peu. C'est comme la nomination de Philippe Besson à Los Angeles. C'est des grosses erreurs de casting et de communication mais moi, ça ne tiendrait qu'à moi. Je supprimerais le ministère de la Culture et toutes les aides. Alors, qu'ils prennent Boutonna ou un autre, ça ne me dérange pas. Et tout le cinéma aussi français d'aujourd'hui, on en reviendrait à celui d'hier. Merci. Ce serait bien. Ce serait bien. Bon, quand même, terminez sur une note positive. Essayez. Essayez. Non, vraiment, vous n'y arriverez pas. Allez voir Oudial. Merci beaucoup, Éric Neuhoff. Très cher cinéma français, votre essai pamphlet vient de paraître chez Albain Michel. Un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table à Maya Nescovic et Laura Dutèche-Pérez, à Henri Leblanc et Oriane Delacroix. À la réalisation, aujourd'hui, c'était Gilles Blanchard avec Soade Boucorsa à la vidéo Jordan Fuentes. Un grand merci aussi à Sophie Marty et à François Bréus. Très bel après-midi à tous sur France Culture et à demain.